... Salut à tous, bienvenue dans le texte, vous êtes sur le site d'Arrêt sur l'image et moi je suis au Procop, à Paris, en compagnie de Jean-Paul Joary. Bonjour, bienvenue. Jean-Paul Joary qui a publié en 2012, Rousseau, citoyen du futur, au livre de poche. Alors Rousseau dans le texte, sur le site d'Arrêt sur l'image, ça peut surprendre, l'émission est plutôt soucieuse de penser le présent et avec Rousseau nous voici au 18e siècle, le siècle des lumières où l'on s'éclairait à la bougie. Mais le paradoxe n'est qu'apparant, et le livre avec son titre nous le fait déjà savoir, Rousseau, citoyen du futur, la proposition de Jean-Paul Joary avec ce texte, c'est de montrer combien la philosophie politique de Rousseau est moderne, si moderne qu'elle nous permet de penser le présent et même pourquoi pas le futur. Et Rousseau, d'après ce que vous nous dites dans la préface, il a en outre l'avantage de réconcilier vos élèves avec l'idée de politique. Donc c'est par là que j'aimerais commencer, arriver à comprendre en quoi est-ce que Rousseau peut réconcilier les jeunes générations avec l'idée de politique. Ça m'a toujours frappé que des élèves qui partagent avec leur génération, une génération qui a pas mal d'années maintenant, une sorte de réflexe de défiance vis-à-vis de la politique confondue avec une certaine forme institutionnalisée, des partis, des modes de fonctionnement de l'État, etc. J'ai toujours été frappé de les voir complètement bouleversés, mais vraiment, gaiement, c'est pas un bouleversement très bien, par la prise de connaissance, c'est la démarche politique de Rousseau. Et bien souvent, ils disaient, mais pourquoi est-ce qu'on ne parle jamais de politique comme ça ? Et je me suis dit, donc, que pour des jeunes qui avaient un peu tendance à ne pas penser le futur autrement que dans le logique et environnement, Rousseau leur ouvrait une fenêtre d'avenir. Et du coup, je me suis dit que Rousseau, c'est pas seulement quelqu'un qui avait pensé à sa façon, à un certain futur qui s'appelle 1789, était peut-être quelqu'un qui nous aimerait à penser notre futur. Des idées qui ne sont toujours pas actuelles, dans la vie. Oui, alors, peut-être, on peut préciser, alors qu'est-ce qu'il y aurait de moderne, de si moderne dans la proposition politique de Rousseau, que ça nous permet de penser 1789, et même au-delà de 1789 ? Je crois que, bon, évidemment, tout cela est très complexe, mais je crois que ce qui les détourne d'une certaine idée de la politique, c'est la crainte d'être dépossédée. Il y a un souci qu'on appelle une dépolitisation, mais que je ne considère pas du tout comme dépolitisation, un souci de rester dans une certaine autonomie, ne pas être représenté, et ça, c'est depuis 15-20 ans, tout de même, que ça se développe. Et en observant comment Rousseau découpe une certaine façon de déposséder le peuple de sa souveraineté, avec des institutions, y compris révolutionnaires pour l'époque, ou d'avenir pour l'époque, tout d'un coup, il découvre que l'on peut être très politique en restant totalement individu autonome. Et contrairement à une certaine image qui est propagée de Rousseau, certains disent totalitaires, etc., au contraire, Rousseau, il y a un effort pendant toute son œuvre et toute sa vie pour concilier la sincérité personnelle et la pensée d'une souveraineté collective. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé d'adhérer, au sens de coller, à quelque chose de déjà fabriqué ou qui existe hors de soi, pour agir sur le devenir commun. Je pense que c'est cette idée-là qui les étonne. Alors, moi, ce que j'ai trouvé très étonnant, et qu'on ne m'avait pas enseigné si précisément que ça, à l'époque où j'étais au lycée, c'est que dans la manière de penser la politique par Rousseau, il y a une manière d'aller au-delà de ce que 1789 apportera, c'est-à-dire qu'il va au-delà de la démocratie électorale. Il prévoit, avant même qu'elle se mette en place, les vices qui seront susceptibles de se développer dans une démocratie électorale. Il dit sur les élections, à propos du peuple anglais, qui les pratique déjà, « Le peuple anglais pense être libre, il se trompe fort. Il ne l'est que durant l'élection des membres du Parlement. Si tôt qu'ils sont élus, il est esclave. Il n'est rien. Dans les courts moments de sa liberté, l'usage qu'il en fait mérite bien qu'il la perde. » Alors là, on est un peu estomaqué de lire, en quelque sorte, quelque chose qui ressemble à « élection piège à con ». C'est au fond, c'est déjà la pensée d'élection égale piège à con. La représentation politique est au fond une capture de la souveraineté du peuple et d'une capture qui va se faire à très mauvais escient. Une fois que les représentants, soi-disant, ont le pouvoir, ils ne représentent plus guère le peuple. C'est ça, je dirais, l'un des éléments de modernité dans lesquels peut-être les jeunes générations peuvent se retrouver parce qu'eux-mêmes se sentent un peu devant ce genre de constat accablant, « élection piège à con ». Oui. Bien que « élection piège à con », oui, mais trop souvent, on en déduit qu'il ne faut donc pas voter. Alors que Rousseau ne dit pas du tout cela. Il dit que le peuple ne peut pas être représenté. C'est-à-dire qu'il est pour une démocratie élective, mais non pas l'élection de représentants, mais de ce qu'il appelle des commissaires. C'est-à-dire des personnes commises à l'application des décisions du peuple. Son idée de fond, c'est que rien n'est légitime s'il n'est approuvé, explicitement ou tacitement, par le peuple. Oui, il dit « toute loi que le peuple en personne n'a pas ratifiée est nulle. Ce n'est point une loi. » Exactement. Ça va assez loin. On est dans le modèle de la démocratie directe, donc le peuple doit voter lui-même la loi. Il est le législateur. Il est le législateur direct, mais pas une démocratie directe au sens où on pourrait imaginer, au sens où il dit qu'il faudrait être des dieux, où le peuple décide de tout, et applique tout en permanence, mais plutôt au sens où, et ça, les élèves sont très étonnés, où on a toujours entendu la démocratie jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. En Grèce antique, 80%, plus de 90% des charges de gouvernement sont tirées au sort. Voilà. Seuls les aristocrates sont pour l'élection au suffrage universel. Et les démocrates ne veulent pas. Pourquoi ? Parce que si je suis choisi par le peuple, je me sens investi d'une sorte de capacité à parler à la place du peuple. Alors que si on est tiré au sort, et pour un an, j'ajoute, en calculant la fortune au début et à la fin, les punitions étaient terrifiantes, eh bien, je ne peux pas me sentir investi d'un pouvoir, mais d'un devoir seulement. Oui. Et donc, dans les cités italiennes du Moyen-Âge et de la Renaissance, là où il y a des périodes démocratiques, de la même manière, les démocrates sont pour le tirage au sort, les aristocrates sont pour le tirage au sort. Oui. Montesquieu dit, dans l'esprit des lois... Le suffrage par le sort, dit Montesquieu, est de la nature de la démocratie. Le sort est une façon d'élire qui n'afflige personne. Il laisse à chaque citoyen une espérance raisonnable de servir à la patrie. Voilà. À quoi Rousseau répond, ce n'est pas suffisant pour défendre le tirage au sort, parce qu'effectivement, ce n'est pas un cadeau d'être tiré au sort. Exactement. Il ne faut rien en espérer. Mais justement, dans le modèle de démocratie auquel Rousseau aspire, où il y aurait des tirés au sort qui seraient chargés d'appliquer des décisions votées par le peuple, on se demande qui pourrait bien vouloir être tiré au sort si, en effet, le pouvoir devient un exercice tellement dénué de pouvoir. Oui, mais Rousseau ne dit pas qu'il est pour le tirage au sort. Il a quand même quelques citations. Bien sûr, il cite Montesquieu, etc. Mais lui, de toute façon, qu'on soit tiré au sort ou qu'on soit élu, pour lui, il ne place pas le problème fondamentalement là-dessus. Il dit de toute façon, il faut des gouvernants. Et il distingue gouvernants et dirigeants. Et c'est vrai que ça, alors c'est une des choses qui, chez les élèves et les étudiants, époustouflent. C'est qu'ils ne réalisent pas que gouverner, ça vient de gouverne, le gouvernail. Moi, j'ai toujours à mes élèves, on me demande si on est tous sur un bateau ici et qu'on vote pour savoir où on va. On va en Espagne ou en Italie ? On part de Marseille, bon, c'est quand même ouest-ouest. Alors, on vote sur la direction. Après ça, tout le monde ne va pas tenir la barre en permanence. Donc, on va charger, alors je dis, un tel, un tel, un tel, un tel, de telle heure, à telle heure, de tenir la barre. Et on va élire donc nos pilotes. Oui. Pour tenir la gouverne. C'est-à-dire pour respecter la direction qu'on a décidée tous ensemble. Et non pas pour définir... Alors, je leur dis, imaginez-vous, on a voté pour l'Italie, mettons, vous, c'est votre tour, vous allez vers l'Espagne. Et puis le suivant, il dit, non, moi, je vais vers l'Italie. Il dit, c'est pas possible. Gouverner et diriger, c'est différent. Et l'idée de Rousseau, c'est que les hommes ne se sont donnés de gouvernants que pour ne pas avoir de dirigeants à l'origine. Et que peu à peu, les peuples se sont... Et il analyse les raisons de ce phénomène de dépossession. Les peuples se sont habitués à considérer que les décisions politiques concernent ceux qui sont là-haut. Oui. Et donc, on a commencé à considérer qu'un gouvernant, c'est celui qui dirige, qui donne la direction. Ce qui, sur un bateau, est absurde, dans un pays, n'apparaît pas du tout absurde. Et je me souviens tout à fait de l'année dans laquelle la France ayant, par référendum, refusé le traité de Lisbonne, les partis de gouvernement, de partis socialistes, pour tout dire, et UMP, faisant campagne, les deux promettaient de ne pas faire de référendum parce que les Français risqueraient de dire non à nous. Oui, surtout ne pas consulter le peuple. Et voilà. Et donc, le vrai problème, c'est savoir quel est l'essence de la démocratie. Et en ce sens-là, Rousseau donne une clé. Et moi, j'ai trouvé ça très drôle. À un moment, je mets un petit paragraphe où je dis « Le minaret qui cache la forêt ». Rousseau est jeune voix. Et il a connu, dès son vivant, ce système des votations dont on ne parlait jamais en France, de peur que ça fasse tâche d'huile. Et un jour, l'extrême droite, ayant raté une votation sur l'expulsion des immigrés parce que les Suisses avaient dit non, alors qu'en France, on avait les expulsions, mais sans référendum, ils ont eu cette idée extraordinairement comique. Je me souviens, j'étais à Genève juste après, j'ai vu le traumatisme, de dire « On va faire un référendum. Est-ce que les minarets sont compatibles avec l'architecture traditionnelle de Montaigne suisse ? » Et les gens les plus politisés n'ont même pas participé au vote. Et les xénophobes ont voté. Et du coup, on a fait passer la Suisse pour un pays xénophobe. Oui, et on s'est servi de cet exemple pour dénoncer le référendum d'initiative citoyenne en disant « Voilà, ça va être la dictature des opinions les plus dangereuses. » Depuis deux semaines, c'est très drôle. Puisque là, le gouvernement suisse a refusé qu'on condamne les parachutes dorées, les primes exorbitantes des dirigeants des sociétés, etc. Les citoyens suisses ont fait un référendum, ils ont voté oui à 68% et le gouvernement qui a appelé à voter non est obligé de promulguer une loi qui finalement applique la volonté populaire. Alors je ne dis pas que la Suisse est un paradis parfait, etc. Mais cette chose-là, que même les Italiens ont pu pratiquer pour se débarrasser, pour l'instant en tout cas, de Berlusconi, eh bien c'est extraordinaire. Ils ont réussi par référendum populaire. Et ça, il y a un esprit de la démocratie et il y a une pratique de ce qu'on appelle la démocratie représentative. Et je crois que ce qui éloigne le plus de la politique aujourd'hui, c'est le spectacle évident que les représentants du peuple ne représentent pas le peuple. Comment s'engager dans la politique si on pense que la politique, ça ne peut être que ça ? Oui, ne représente pas le peuple ou en tout cas ne semble pas gouverner en faveur du bien commun qui concerne le peuple. Parce que là, le problème de ces votations en Suisse, comme celui de l'exemple que vous proposez du bateau, de décider, il y a un moment où il faut décider ensemble de ce qui est le bien pour tous, la définition du bien commun, que Rousseau apparemment appelle la volonté générale. C'est la volonté qu'on peut éprouver en soi de se diriger vers le bien commun. Tout le problème de ces démocraties directes où on va s'en remettre au peuple pour prendre les décisions qui concernent la collectivité, c'est d'avoir confiance dans la capacité du peuple à ressentir ce qui est le bien commun. Et sur cette question-là, Rousseau semble avoir buté lui-même. Dans le contrat social, on sent bien qu'il ne peut pas faire complètement confiance au peuple dans l'état où il est au moment où Rousseau décrit la société qui l'entoure. Il ne peut pas faire confiance au peuple pour avoir une intuition juste de ce qu'est le bien commun, dont il appelle la volonté générale. Et est-ce qu'on bute encore là-dessus aujourd'hui sur l'idée que le peuple n'est peut-être pas encore assez mûr pour définir le bien commun et l'imposer à ses gouvernements ? C'est notre grand problème. C'est parce que sur les votations, je parle de la Suisse parce que c'est un exemple d'actualité. Il faut savoir que pendant trois mois, dans toutes les familles suisses, on discute, et les journaux font des débats contradictoires. Quand j'y étais la dernière fois, ils discutaient d'une votation, doit-on noter à l'école de 0 à 20 ou de 0 à 6 ? Puisque de 0 à 20, on se bat toujours pour être devant son camarade, alors de 0 à 6, c'est uniquement pour grimper d'un niveau par rapport à soi-même, parce qu'il y a plein d'ex échos. Et donc, dans toutes les familles, on discutait quel état d'esprit doit-on insuffler dans notre système scolaire à travers la notation ? Et ils ont discuté dans toutes les familles. Personne ne s'occupait de ce problème. Mais à cause de la votation, tout le monde est devenu un peu expert. Et ils ont voté pour 0 à 6. C'est-à-dire, ils ont refusé que la libre concurrence pénètre dès la petite école. Et donc, ce que je veux dire, c'est que le peuple est d'autant plus en mesure de décider de façon éclairée, ou le moins obscure possible, qu'il sait qu'il va devoir se diriger. Mais si on lui dit que d'autres dirigent à sa place, ils cherchent l'homme ou la femme providentielle, celui qui a l'aura, le charisme, celui qui parle bien. Moi, quand les élèves me disent qu'il faudrait quand même que les candidats aient du charisme, je leur fais remarquer qu'Hitler a eu beaucoup de charisme. Et que Jean-Marie Le Pen a eu beaucoup de charisme. A eu, bon, en tout cas. Et donc, on vient à personnaliser comme un troupeau qui cherche à mettre. C'est ça. Et du coup, comment peut-on imaginer qu'un peuple se politise et devienne capable d'approcher cette volonté générale s'il sait qu'en dernier recours, même quand il a voté pour quelque chose, on peut faire le contraire sans qu'il ait, comme on dit, cette expression horrible, ce n'est pas à la rue de décider. En gros, on décide qu'entre deux élections, le peuple n'a plus aucun pouvoir. Mais quand bien même on lui en donnerait l'opportunité, Rousseau semble assez pessimiste sur, au fond, le désir du peuple à s'emparer vraiment du destin collectif. Là, je cite Rousseau, c'est dans le contrat social. « Citôt que le service public cesse d'être la principale affaire des citoyens et qu'ils aiment mieux servir de leur bourse que de leur personne, l'État est déjà près de sa ruine. Faut-il marcher au combat ? Ils payent des troupes et restent chez eux. Faut-il aller au conseil ? Ils nomment des députés et restent chez eux. À force de paresse et d'argent, ils ont enfin des soldats pour asservir la patrie et des représentants pour la vendre. » Les représentants pour vendre la patrie, je trouve que la phrase est d'une actualité totalement stupéfiante. Il poursuit, toujours dans le contrat social, « Donnez de l'argent et bientôt vous aurez des fers. » Ce mot de finance est un mot d'esclave. Il est inconnu dans la cité. Dans un État vraiment libre, les citoyens font tout avec leurs bras et rien avec de l'argent. Loin de payer pour s'exempler de leurs devoirs, ils payeront pour les remplir eux-mêmes. » Bon, alors là, il y a un fantasme d'un citoyen à venir. Ça, c'est d'un pensée politique quand même. Ah, je suis bien d'accord. Quand on lit ça à des élèves, là, ils ne sont plus devant la télé. Elle avait une présidentielle. En général, ils vont sur une autre chaîne. Oui, mais Rousseau met le doigt sur un truc. Un problème énorme. Il y a la question de la paresse. Il y a la question de la délégation par l'argent. Ah, il va plus loin. Ah, il va plus loin. Il dit que le peuple ne supporterait pas un ordre juste. Oui. Alors, pourquoi, c'est-ce qu'il dit ? C'est pourquoi ? Il a fait une analyse très fine. Moi, il m'étonne, ce Rousseau. Parce qu'il voit des choses que nous, on a du mal à bien voir. Il nous dit une chose que, seul au XXe siècle, Michel Foucault va explorer. C'est qu'on croit toujours que le pouvoir va du haut vers le bas, comme dit Michel Foucault. Alors qu'il va du bas vers le haut par capillarité. C'est extraordinaire. Moi, je demande toujours aux élèves, si je lâche de l'eau, ça descend. Si je mets un morceau de sucre, l'eau monte. Alors, que veut dire Michel Foucault ? Parce que moi, je crois que c'est à ce niveau de modernité qu'il faut placer Rousseau. C'est qu'il n'y a pas un dirigeant ou une caste dirigeante et puis un peuple. Diriger, c'est quoi ? C'est transférer du pouvoir. C'est-à-dire, si on veut que quelqu'un soit esclave, il faut lui laisser miroiter la possibilité d'être maître. Et à tous les échelons de la société, comme il dit, on n'obéit que par espoir de diriger à son tour. Alors, juste, j'illustre avec Rousseau et je vous redonne la parole. Les citoyens ne se laissent opprimés qu'autant qu'entraînés par une aveugle ambition. Et regardant plus au-dessous qu'au-dessus d'eux, la domination leur devient plus chère que l'indépendance. Et qu'ils consentent à porter des fers pour en pouvoir donner à leur tour. Il est très difficile de réduire à l'obéissance celui qui ne cherche point à commander. Et le politique le plus à droit ne viendrait pas à bout d'assujettir des hommes qui ne voudraient qu'être libres. Donc, il y a un goût pour la domination. C'est génial ça. Chez les dominés, y compris, qui rêvent de devenir des dominants. Mais, je ne sais pas, moi, par exemple, j'enseigne des prépa à HEC. J'ai dit, vous allez être dans l'entreprise. Alors, pour grimper dans la hiérarchie, que faut-il faire ? Critiquer l'échelon supérieur ou bien montrer qu'on est capable de faire mieux qu'un autre ? Et d'ailleurs, dans les entretiens, ils disent, il faut savoir se vendre. C'est ce terme, c'est notre époque, ça. Et donc, il y a une logique qui va pénétrer l'ensemble du peuple. Le pouvoir, ce n'est pas le haut par rapport au bas. C'est chaque individu. D'ailleurs, à l'époque, celui qui est en bas, il peut encore battre sa femme. Et oui, parce que ça commence par ça. Cette structure familiale et patriarcale. Et puis, après, le petit paysan, il espère qu'un jour, un maître lui donnera la possibilité de diriger quelques paysans. Et c'est comme ça, sans compter la cour. Quand on est numéro deux, évidemment, on est le premier menacé, parce qu'il n'y a plus qu'un échelon. Et donc, c'est la conscience esclave qui permet au maître de diriger. Ce n'est pas le maître qui rend les gens esclaves. Et ça, il ajoute la difficulté de la réflexion. C'est-à-dire que c'est une sorte de réflexion sur l'origine et les fondements d'inégalité des hommes devant le temps et devant les concepts. Quand on est à survivre du matin au soir, on ne lit pas. On n'a pas le temps de réfléchir. On n'a pas le recul de l'analyse critique. On essaye de survivre, de se battre. Et entre pauvres, on peut s'entretuer. Quand on est au-dessus de tout ça, on prend le temps de la réflexion. On élabore des stratégies. On sait s'unir quand il faut. Il suffit de voir nos sociétés. Les pauvres... En plus, si un pauvre vient d'un autre pays, alors là, c'est la division maximale, mais même à l'intérieur de ces cités, etc. Rousseau voit bien que les pauvres sont trop dans des oppositions entre eux pour pouvoir se demander que peut-être un état juste. Et du coup, il en vient à dire que le peuple est comme un malade qui a peur d'aller chez le médecin, de peur qu'on découvre qu'il est malade. Et est-ce que ce n'est pas aujourd'hui la situation ? Un peuple trop dominé qui cherche donc à se tourner vers des gens encore plus autoritaires. Et ça, c'est de la plancée. Claude Lefort, le philosophe français, avait bien analysé ça. La démocratie, c'est ça. Quand ça marche, ça va. Quand il y a guerre, crise, inégalité, injustice, puisque tout repose sur la volonté populaire, ça paraît être le désordre, la démocratie. Et on cherche une sorte d'homme incarnateur, d'unité nationale, d'identité à défendre. Et Rousseau voit bien que le peuple, c'est celui qui devrait aller vers la volonté générale, mais qui en reste à ce qu'il appelle la volonté de tous, c'est-à-dire un éparpillement des intérêts, des volontés. Et il fait le lien, et je trouve que ça, c'est extraordinaire, entre la crise de la représentation, comme il dit, c'est le Moyen Âge, la représentation, donc voilà, et la représentation monétaire. Et voilà, le travail, comme il le dit dans le discours sur l'égalité, plus un travail est utile, moins il est rémunéré. Et du coup, les plus utiles à l'époque, les paysans qui fabriquent de quoi faire le pain, ils vont en ville chercher le pain qu'ils devraient y apporter. Comme ils ne le trouvent pas, ils ont le choix à mourir sur le fumier, comme il dit, mort de faim, ou sur la roue, en devenant des voleurs, des assassins. C'est cette logique-là qu'on voit. Le peuple est dépossédé, on dirait aliéné dans d'autres contextes, de sa souveraineté et des objets produits par son travail. Et lui fait le lien, c'est extraordinaire, quand il analyse notamment l'histoire de la Corse. Oui, alors ça, c'est un autre texte sur lequel vous citez moins celui-là. Je voudrais revenir sur l'argent, l'argent qui inspirait à Rousseau la plus vive méfiance. Vous venez de souligner combien, à partir du moment où on rentre dans des relations monétaires, les travaux les plus utiles étant les moins lucratifs, ils sont abandonnés au profit d'activités plus lucratives et moins utiles. La méfiance de Rousseau vis-à-vis de l'argent, ce qu'il appelait les puissances de la finance, est extrême, au point qu'un universitaire, Yves Vargas, a voulu voir en Rousseau, de même que Marx se rêvait en faussoyeur du capitalisme, Rousseau aurait été un avorteur, a tenté d'être un avorteur du capitalisme. Est-ce que c'est une figure à laquelle vous souscririez de voir en Rousseau, dans sa démarche, dans sa réflexion sur l'argent, une tentative de faire avorter le capitalisme, au moment même où il n'a pas encore ce nom-là, mais où, au fond, les puissances de l'argent sont en train de s'organiser et la révolution se prépare au service d'une bourgeoisie industrielle, financière, commerciale. Donc, quelque part, Rousseau arrive avant l'heure en avorteur, malheureusement, un peu... Oui, avant l'heure, mais je crois que ces grands philosophes, ils ne sont jamais en avance. Ce qu'ils voient vraiment, c'est ce qui est en train de naître dans leur présent. Et dans le présent de Rousseau, il y a l'impact extraordinaire du libéralisme de John Locke et qui se développe en Angleterre. On voit bien que l'Angleterre a fait sa révolution parlementaire, les riches ont remplacé les nobles, et que, pour le peuple, ça ne change absolument rien. D'où sa phrase sur les élections qui était censitaire et tout ça. Et c'est un lecteur très attentif de Locke, de Puffendorf, de Grossius, etc. Tous ces grands qui sont révolutionnaires pour l'époque. Mais il trouve chez Locke une idée invraisemblable. C'est que Locke nous dit qu'en gros, la nature ne supporte pas les inégalités si certains ont trop et d'autres meurent de faim. Bon, c'est l'aspect révolutionnaire bourgeois de Locke. Mais il ajoute qu'à partir du moment où on est riche en monnaie et non pas en nature, autrement dit, si on est dans un capitalisme qui transforme tout en monnaie, et non plus dans les richesses de l'ancien régime qui faisait ses banquets où on gâchait tout, etc., tout pourrissait, à ce moment-là, ça devient conforme à la nature, et que les inégalités, donc, sont conformes à la nature en allant vers l'infini. Et Rousseau voit bien que sans la monnaie, c'est ce que dit Locke, sans la monnaie qui n'est pas périssable, elle, il n'y a pas de gâchis, la limite du gâchis, sans la monnaie, on peut justifier toutes les inégalités et toutes les oppressions. Donc lui, il voit bien qu'en Angleterre, c'est cette logique qui s'est mise en place. Il sait bien qu'en Hollande, c'est pareil, ils connaissent, tout ça. Et donc, lui, et dans sa Suisse chérie et démocratique, c'est comme ça que ça fonctionne aussi. Et donc, ce que voit bien Rousseau, c'est que si la société va dans cette direction-là, et il voit suffisamment de gens, comme Voltaire, par exemple, pour pousser dans ce sens-là, eh bien, on va vers un type de société fondée sur l'argent, et non plus sur la naissance, et que ce sera pareil ou pire. C'est à l'arbitraire total. Donc, il dit que toutes les inégalités peuvent se réduire, finalement, aux inégalités de richesse. Et en ce sens-là, je suis tout à fait d'accord avec mon ami Vargas, c'est un avorteur. Mais il voit bien. Mais c'est dans son présent, quand même. Et quand il y a avortement, c'est qu'il y a grossesse. – Oui, oui, bien sûr. – Et donc, il a bien radiographié le ventre de cette société. Et il voit bien que toutes les forces d'avenir vont dans ce sens-là. Et il met en garde. Il met en garde. Et je pense que, d'ailleurs, il l'écrit à la fin du contrat social, il ne se fait pas d'illusion sur la possibilité d'empêcher ça. – Oui, alors justement, le fait qu'il soit lui-même si pessimiste sur la réussite possible de sa proposition politique, je pense que ça a contribué, je pense, à desservir la postérité de son œuvre. C'est-à-dire que, comme lui-même avait l'air de assez peu y croire, finalement, aux choses qu'il essayait de mettre en place dans le contrat social, moi, ma grande surprise, en lisant votre texte, c'est de découvrir un Rousseau à côté duquel j'étais totalement passée. – Et pourquoi ? – Absolument pas, justement. – Pourquoi est-ce que vous êtes passée à côté de ce Rousseau ? – Alors, parce qu'il m'a dit… – Parce que, quand même, je cite Rousseau. – Absolument. Tout ce qu'on vient de dire là est complètement construit sur des citations tout à fait originelles, originales de Rousseau. Il n'y a aucun problème. Mais on a fait, dans ma génération, nos études littéraires au lycée avec le Lagarde-et-Michard. Je pense que ça pourra rappeler des souvenirs à tous ceux de ma génération, peut-être un peu plus. Le Lagarde-et-Michard ne donne absolument pas de Rousseau cette présentation de cette modernité politique, de l'usage qu'on peut en faire aujourd'hui et demain. Évidemment, le Lagarde-et-Michard n'est pas exactement un outil politique moderne. et il transmet d'autres choses autour de Rousseau, notamment ces espèces de clichés autour du bon sauvage, autour… – Le retour à l'état de nature. – L'état de nature, enfin, dont on se rend compte, ce n'est pas du tout ce que Rousseau a essayé de mettre en place. Alors, vous-même, vous soulignez combien on a enterré Rousseau, en quelque sorte, sous des… Voilà, tant de lieux communs, voilà, des lieux communs. Tant de lieux communs circulent depuis trois siècles sur sa pensée politique pour la dénigrer, la falsifier et la ridiculiser. Alors, la formule est forte parce qu'en disant les choses comme ça, tant de lieux communs circulent pour dénigrer, falsifier, ridiculiser, on a l'impression tout à coup qu'il y a un complot anti-Rousseau. – Anti-Rousseau. – Ça fait 300 ans qu'il y a un complot anti-Rousseau. Alors, comment vous vous situez par rapport à cette analyse ? Est-ce que vraiment il y a un complot contre Rousseau ? Il n'y a pas un complot contre Rousseau, mais dès le vivant de Rousseau, je pense que ça continue d'une façon assez considérable. On estime qu'on n'a pas besoin de lire Rousseau parce qu'on sait ce qu'il y a dedans. – Oui, croit-on. – Et c'est notamment ce que Voltaire en a répandu avec une mauvaise foi, y compris des textes anonymes, le traitant de tout, d'empoisonneur, de violeur, enfin, tout y est passé, au point que Rousseau, cette erreur à Rousseau, parce qu'on dit délire de persécution, etc., il a été persécuté pendant… – Oui, c'est un fait objectif. – C'est un fait objectif, persécuté, y compris à coups de cailloux, enfin, vraiment, ça a été… – Sa maison a été lapidée, lui-même en personne ? – Non, lui, il a réussi à échapper, puis je pense que beaucoup n'ont pas envie d'être le fossoyeur de Rousseau, il est trop célèbre dans le monde entier, enfin, dans le monde connu. Et donc, on fait tout pour le chasser, pour le désespérer, et son attitude donne raison à ses persécuteurs, parce que finalement, il est tellement pourchassé, persécuté, il doit changer de nom. Quand il va en Angleterre, parce que David Hume l'invite, quand même, il faut voir que Voltaire fait traduire en anglais un écrit anonyme qui l'accuse de tout, au point qu'il ne peut plus rester en Angleterre, il revient, il va à Rue de la Patrière, les gens assiègent sa maison, bon, il est dans cet état d'esprit. Mais, ce qu'il sait, c'est que, en faisant tout cela en même temps, on le justifie par une certaine lecture de Rousseau. On prend parfois même une phrase, j'en cite une, les hommes sont bons naturellement, etc., qui ne veut absolument pas dire qu'il y a un bon sauvage, il ne croit pas d'ailleurs qu'il y a eu un état de nature, en plus, il est chrétien, comme il dit, il n'y en a pas dans la Bible. – Oui. – Donc, et… – Oui, juste pour corriger quand même le préjugé, oui, pour Rousseau, ce n'est pas que l'homme naturellement bon, c'est que l'homme, dans l'état de nature, n'est ni bon, ni mauvais, ni vice, ni vertu, – C'est une citation de Rousseau. – Voilà, la question ne se pose pas dans l'état de nature. – Oui, quand il dit qu'il est bon naturellement, il dit au sens où une mécanique n'a pas de vice, c'est-à-dire qu'il est… – C'est une bonne machine, quoi. – C'est une bonne machine, quoi. – C'est une machine qui marche, quoi. – C'est une machine qui marche. – Mais ce qui est extraordinaire, c'est de voir que Rousseau a passé la fin de sa vie à rédiger un livre énorme, quand même, Rousseau, juge de Jean-Jacques, où il met en scène Jean-Jacques, Rousseau et le Français, et où il met en scène le Français qui répercute tous ses poncifs sur Rousseau, toutes ses falsifications, et Jean-Jacques l'homme et Rousseau l'auteur rectifient. Et il est mort en laissant ce livre recopier en plusieurs exemplaires, et heureusement, parce que… Et de son vivant, il se recite en montant, mais je n'ai jamais écrit cela. Il fait, par exemple, dans le discours sur l'origine de l'égalité, il consacre une note de plusieurs pages, quand il imprime, à cette question, faudrait-il revenir à l'état de nature ? Et il dit, mais non, il y a des adversaires qui feraient ça, d'abord, ce n'est pas possible, ce ne serait pas souhaitable. Donc, il passe son temps à rectifier des falsifications qui durent jusqu'à nous. Alors, ce n'est pas qu'il y a un problème. Oui, mais justement, il y a quand même un problème, parce qu'autant on comprend qu'il puisse y avoir une persécution de son vivant par ses contemporains, parce qu'il défend un modèle politique, au fond, qui est très menaçant pour les autres philosophes qui défendent d'autres modèles politiques qui seront beaucoup plus en faveur de leur situation personnelle. Voltaire, beaucoup plus riche, a tout intérêt à former un modèle politique en faveur des riches, tout simplement. Il peut y avoir une espèce de concurrence philosophique, au fond, liée à des situations personnelles. Mais ça, ça marche du vivant de Rousseau. C'est plus compliqué d'arriver à comprendre pourquoi la postérité, ensuite, a continué de si peu rendre justice à Rousseau. Il y a plusieurs postérités. Ça a passé dans les siècles ultérieurs, qui fait que Rousseau est resté enterré sous les préjugés. Pas seulement. Parce qu'on voit, par exemple, Schiller, qui fait une lecture remarquable de Rousseau. Kant, Emmanuel Kant, fait une lecture remarquable de Rousseau. Hegel fait une lecture remarquable de Rousseau. Mais ce n'est pas ça qui est enseigné. Ce n'est pas du tout ce qui est enseigné. Aujourd'hui, ma génération n'a pas du tout été formée à ce Rousseau-là. Pas du tout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Et moi, jeune étudiant philosophe, on me faisait lire Karl Popper. Parce que je n'étais pas du tout, moi, prêt à lire Rousseau comme je le fais maintenant. qui consacre un livre entier à montrer que Platon, Rousseau et Marx sont les fondateurs du totalitarisme. Mais oui, ça veut dire que ça continue, mais Karl Popper ne le cite pas vraiment dans le texte. Je vais vous dire une anecdote, c'est quand même un truc invréciable qui m'est arrivé. Pendant plusieurs années, j'ai organisé les rencontres philosophiques à Paris. Tous les grands philosophes venaient. Ils sont tous venus. Vous pouvez citer toute la liste, y compris Derrida, etc. Ils sont tous venus. Et un jour, j'invite un professeur que je ne citerai pas de Sciences Po, qui fait tout un exposé sur la légitimité. Et il se met à dire que pour Rousseau, le peuple a toujours raison, puisque, et il cite, la volonté générale est toujours droite, elle ne se trompe jamais. Et il dit, voilà le populisme qui peut conduire au totalitarisme du genre cambodgien, stalinien, etc. Et moi, j'étais là à la tribune, un peu gêné quand même. Et à la fin, je n'ai pas eu d'autres ressources que de donner la définition de la volonté générale, de la volonté de tous. Et je lui ai simplement demandé, est-ce que les mathématiciens sont totalitaires ? Et il me dit, mais quel est le rapport ? Je lui ai dit, mais le cercle est parfait, tous les rayons sont parfaitement égaux. Et quand on fait une roue, on sait que ça ne sera jamais réalisé. C'est le rapport entre volonté générale et volonté de tous. La volonté générale, c'est, alors c'est ce que vous disiez tout à l'heure, ce que devraient vouloir tous les citoyens, s'ils avaient la connaissance... C'est ce qu'on appelle le bien commun. D'ailleurs, vous utilisez peu le concept de bien commun ? Moi, ça me paraît plus facile à manier comme concept. C'est plus facile. Il y a des conférences dans lesquelles j'utilise. Mais Rousseau n'utilise pas ça. Il parle d'intérêt général. C'est-à-dire, la volonté générale, c'est ce que devraient vouloir les citoyens s'ils savaient, mais personne ne le saura jamais, parfaitement ce qui est le bien commun, l'intérêt pour de tous. Alors ça, c'est l'idéal, de même que quand un mathématicien cherche une solution, il ne l'a pas encore, mais il la cherche. Ça veut dire une seule chose, c'est que tout citoyen doit réfléchir à ce qu'il devrait vouloir. Et la volonté de tous, c'est la volonté atomisée qui s'exprime dans les votes, par exemple. Cette volonté-là, nous dit-il, elle erre toujours. Le peuple n'aura jamais totalement raison. Oui, c'est une addition de volonté particulière. Mais alors donc, le défi politique de Rousseau qui nous concerne, nous, aujourd'hui, c'est qu'on prend le peuple tel qu'il est, comme il le dit au début du contrat social. Eh bien voilà, avec le peuple tel qu'il est, que faire pour que nos volontés cessent progressivement de voir la collectivité à travers mes intérêts et se demander non pas ce qu'est-ce que je veux pour moi, mais qu'est-ce qui serait bon pour nous. Et une fois qu'on pose cette question, on passe de la vie quotidienne à la politique. Je pense que Rousseau, moi c'est toujours comme ça que je commence mes cours, vous croyez que la politique c'est facile, mais rien n'est plus difficile qu'être citoyen. Oui, mais si vous dites ça, vous les découragez d'emblée. Pas du tout. Justement, le point de départ, c'est-à-dire, on va essayer de réconcilier les jeunes avec la politique, et là vous êtes en train de dire, croyez que c'est facile, en fait c'est hyper dur. C'est très dur. Alors déjà, ils n'en ont pas hyper envie, mais alors là, ils n'ont plus envie du tout. Non, non, au contraire. Ce qui me frappe, c'est que je leur montre où est la vraie difficulté. La vraie difficulté, ce n'est pas de savoir pour qui je vais voter, ni quel est l'homme ou la femme qui va nous sauver, ou le parti qui va nous sauver. C'est moi. Qu'est-ce que je veux comme humanité ? Et là, je trouve que là, les élèves, ça leur donne envie de réfléchir. Oui, mais sauf que Rousseau dit lui-même que les hommes veulent ce que la société les conduit à désirer, que les humains sont façonnés par le modèle social qui s'est élaboré. Il dit lui-même, c'est la grosse impasse quand même, je crois que c'est dans le contrat social, pour qu'un peuple naissant pu goûter les scènes maximes de la politique et suivre les règles fondamentales de la raison d'État, il faudrait que les faits puissent devenir la cause, que l'esprit social, qui doit être l'ouvrage de l'institution, présida à l'institution même, et que les hommes fussent avant les lois ce qu'ils doivent devenir par elles. Vous voyez la quadrature du cercle ? Voilà, ça ne marche pas. C'est le désespoir de Rousseau. En gros, pour vouloir le bien commun, il faut déjà être un humain du prochain modèle politique, du modèle idéal, qui me permet de savoir ce qu'est le bien commun. Et donc, tant qu'on est éduqué dans des sociétés injustes... Oui, mais ce n'est pas mécanique. On ne sait pas désirer ce qui est juste. La preuve, c'est qu'il dit qu'une révolution est impossible. Et qu'elle a eu lieu. Oui, mais quelle révolution ? Pas du tout celle qu'il pouvait espérer. Si, la révolution qu'il voulait espérer, mais c'est une révolution contradictoire. Ça, il n'a jamais dit le contraire. Mais c'est quand même la première fois dans l'histoire de l'humanité où un peuple ne fait pas que se révolter pour mettre quelqu'un d'autre à la place, mais pour se mettre soi-même à la place. Ça a duré quelques années. Oui. Oui. Mais Rousseau... Vous savez, c'est l'hommage que Robespierre écrit à Rousseau, les Omanes de Rousseau, le soir où il est élu. Oui. Il écrit, cher Rousseau, « Tu m'as appris que si on consacre toute sa vie au bien du peuple, on finira tué par le peuple. » Et Robespierre écrit ça la nuit où il est élu. Rousseau ne rêve pas la politique, mais voilà, il est dans l'impasse parce que d'un côté, ce qu'il démontre dans toute son œuvre, c'est que nous avons de la politique des idées qui se forment dans l'expérience qu'on a de la société dans laquelle on se trouve. Et cette société ne peut changer que si jamais on est en rupture avec cette société. Mais je vous fais remarquer une chose, c'est que Rousseau ne va donc pas se coucher ni aller à la pêche. Il écrit. Certes. Il écrit et il s'appuie sur la capacité qui doit rester entre chacun de nous de révolte, d'indignaison. Indignez-vous, on parait du ESL. Vous savez, la personne qui m'a mis dans les mains l'audition originale de « Disruption d'égalité », c'est Stéphane Echel, c'est lui. C'est un jour qu'on lui a offert. Et un jour, il me dit, tenez, j'ai tenu ce livre. Alors, il croit, Rousseau, qu'il reste bien enfoui par toutes les perversités de l'individualisme, de l'argent, du pouvoir, du goût, etc., de nos divisions. Il pense qu'il reste tout de même une chose qu'il définit comme la seule caractéristique humaine par rapport à l'animal. C'est le fait que, chez la bête, l'instinct fait tout, alors que l'homme doit concourir à ses actions, dit-il. On ressent comme l'animal, mais on doit concourir à nos actions. Donc, l'histoire est possible, chez Rousseau. C'est ça. Ce qu'il appelle la « faire-fectibilité », c'est-à-dire qu'il y a une non-impossibilité d'évolution. Il y a une très belle phrase où il dit, « L'animal est au bout de mille ans ce qu'il est à sa naissance, et son espèce au bout de... » Enfin, au début de sa vie, on s'est compris. Oui, il y a un devenir de l'humanité, parce qu'il y a moins de pression de l'instinct. Nous concourons à tout ça. Et je pense qu'il place sa confiance, comme il le dit, chez les petits. Comme il dit, les femmes des Halles. Il dit les philosophes, les riches, etc. Oui, mais c'est vachement dur d'arriver à suivre ça. Effectivement, il dit, quand il y a une bagarre dans la rue, c'est les femmes des Halles qui vont venir séparer les combattants, plutôt que les honnêtes de l'homme. Mais par esprit révolutionnaire, par étourderie, par manque de prudence, il dit. Ah oui, parce qu'on a l'impression, souvent, effectivement, il a tendance à présenter, ça on le sait bien, ça fait partie des préjugés qu'on a sur lui, la civilisation, en gros, comme une dégradation de nos qualités. On perd des vertus en rentrant dans la civilisation, et plus les gens, en gros, sont pris dans les logiques de la civilisation, moins ils sont connectés à ce que leur intuition pourrait leur faire ressentir, qui est plus juste. Et donc, il dit qu'effectivement, les femmes des Halles vont aller séparer les combattants. On a l'impression qu'il fait une espèce de distinction sociale entre les gens cultivés qui sont des brutes. Il dit d'ailleurs que la raison, si on suit la raison, c'est un peu chacun pour soi. C'est le calcul. Et tandis que le brave petit peuple, peu éduqué, aurait gardé l'empathie. Mais, je veux dire, il y a tellement d'exemples de braves petits peuples, pro au lynchage, des gangs de barbares, ceux qui sont exactement dans cette situation de l'exclusion sociale. Il dit que dans toute esclave, il y a un maître qui sommeille. Non, non, ça, Rousseau ne rêve pas le peuple. Ça ne marche pas, cette histoire. Il y aurait plus de vertus dans le moins de civilisation, quoi. Ce n'est pas seulement un problème de civilisation, parce qu'il n'est pas contre la civilisation. C'est que plus on est dans une société développée ou dans un milieu riche, et plus on a à perdre, et on le sait. Je veux vous dire, comment on peut le démontrer, ça ? Moi, je demande à mes élèves, je leur dis, est-ce que vous êtes pour un monde plus juste ? Tout le monde répond oui. Tout le monde répond oui. Je dis, est-ce que vous êtes pour un monde plus... Est-ce que vous supportez, vous, que, entre le début et la fin de ma phrase, plusieurs enfants soient morts de faim, de soif, de maladies bénignes ? Non, c'est révoltant. Etc. Je continue. Et je dis, mais, seriez-vous prêt à un partage ? Est-ce que vous pouvez calculer ce que vous perdriez si jamais il y avait justice sur Terre ? Alors là, il commence à y avoir un petit silence. Deuxième question. Est-ce que vous accepteriez que pendant un an, on supprime toutes les frontières, toutes les polices, toutes les armées, et que chacun prenne tout ce dont il a besoin ? Qui irait vers le sud, qui irait vers le nord ? Et là, la terreur s'empare un peu de la classe. Et je leur dis à la fin, ne vous en faites pas, on a la bombe. Ils ne viendront pas. Et là, le cynisme quotidien est au milieu de la classe. C'est-à-dire qu'on considère, nous, que, voilà, le peuple est aveugle et que les riches aussi. Mais comme le disait Schiller, il y a deux façons de sortir de la pleine humanité. La façon du sauvage qui n'est pas réfléchi et qui se révolte et qui fait n'importe quoi parce qu'il ne pense pas le futur et qu'il ne connaît pas son passé. Voilà. La révolte brute qui fait n'importe quoi, qui manifeste la souffrance. Et il y a la barbarie de l'homme civilisé, qui sait très bien comment on mate un peuple, comment on mate un autre peuple. Ça s'appelle la barbarie. Et il dit, voilà, ce sont deux façons de sortir de l'humanité. Mais la première façon, à la limite... Donc c'est sauvagerie contre barbarie, c'est ça, la sauvagerie ? Oui, mais la sauvagerie ne connaît pas la barbarie parce qu'elle n'y a pas accédé. Alors que le barbare, il a les mêmes sentiments que le sauvage. Donc c'est le barbare qui est insupportablement inexcusable. Et Rousseau voit bien qu'il y a un cynisme des pauvres et qu'il y a un cynisme des riches, mais que ce sont quand même les pauvres qui meurent de faim. Oui, ce qui fait une petite différence. Et lui, contrairement à la domination des Lumières, il ne pense pas que c'est la raison qui doit dominer les passions. Et là-dessus, il devance Hegel. Il dit que c'est à travers les passions que la raison peut avancer. On ne sait pas tout ce que l'entendement doit aux passions, dit-il. Ah, oui. Et il pense que dans les passions, ça ne se reste quasiment d'animalité, de réflexe, qui nous reste comme ça quand on est étourdi. On fait une générosité, d'enthousiasme. Ou le héros qui plonge pour sauver un enfant, il s'aperçoit ensuite qu'il ne sait pas nager. Il met ça en parallèle avec ce que les Indiens ont fait pour ne pas être dominés. C'est-à-dire ? Tous se laisser massacrer plutôt qu'être esclaves. Et il dit que nos passions les plus immédiates, les moins réfléchies, nous portent plus vers la liberté que la raison, qui nous porte vers le calcul et la domination. Et cette idée-là de Rousseau, il me semble qu'elle est quand même assez profonde. C'est vrai, mais comme on a tellement été élevés dans le culte de la raison, ce qu'on nous transmet justement, c'est que les Lumières nous ont appris à aimer la raison et à vouloir tout juger par elle, en pensant que c'est vraiment une vertu cardinale. Ah, mais il est rationaliste, Rousseau. Alors, Rousseau, le contrat social, c'est de la raison. Ça fait partie des choses qui rendent Rousseau difficile à aimer. Parce que, donc, ça fait plusieurs fois qu'on évoque les préjugés qui ensevelissent en quelque sorte la modernité politique de Rousseau, comme ça, il nous a échappés, on a presque tous grandi sans Rousseau. Et je pense que c'est pas seulement parce qu'il y a eu déformation de sa pensée par ses contemporains, ça, je pense que ça a joué certainement. Je pense aussi que c'est une philosophie qui n'est pas facile à aimer, qui ne se laisse pas, elle ne se donne pas du tout. Je suis d'accord. Et pour nous qui sommes dans des sociétés laïques, c'est quand même un philosophe chrétien qui dit « je suis chrétien » et qui pense par rapport à sa foi. Et ça, dans une société qui est devenue complètement laïque, c'est très difficile de régler. Il est laïque. Il est laïque. Oui, mais enfin, je trouve que vous citez peu la dimension chrétienne, justement, de sa pensée, comme si, justement, tellement soucieux de prouver la modernité de Rousseau, vous faites un petit toilettage pour qu'on sente moins. C'est quand même quelqu'un qui se réfère, oui, aux vertus chrétiennes. Et ça fait peut-être partie de son modèle politique, c'est-à-dire que peut-être ça marche, son modèle, si on est tous dans une espèce de vertu chrétienne. Non. Je ne sais pas si on peut poser le problème comme ça. Parce que ce qu'il dit aussi, c'est, c'est quasiment une citation, « Toute puissance vient de Dieu, mais toute maladie aussi. » Est-ce qu'il est donc interdit d'aller chercher le médecin ? C'est-à-dire qu'il y a sa foi et il y a la raison. Et toute son œuvre politique est fondée sur la raison. Mais pas la raison en tant que calcul, la raison en tant qu'elle essaye de concilier l'humanité avec ce qu'il considère être quelque chose de plus légitime, comme vécu commun. Alors, le personnage de Rousseau, on est au Procope ici. Rousseau, Diderot, Kondiakium, etc., venez, mangez. Si vous me demandez avec qui j'aurais préféré déjeuner en tête-à-tête ? Eh oui. Alors, Diderot ou Rousseau ? Je préfère Diderot. Oui. Pour passer un repas. Oui. Plus bon vivant, plus... Entre Voltaire et Rousseau. Ah. Si jamais il faut boire une Romanée-Kondi avec un tourne-d'eau Rossini, je préfère avec Voltaire qu'avec Rousseau. Oui. Mais s'il s'agit de pensée, alors c'est Rousseau. Parce que Rousseau me dérange jusqu'au bout. Oui. Et si j'ai envie de manger, je préfère manger avec quelqu'un qui va être un peu... Mais lui, il me dirait, mais tu te rends compte, avec ce que tu as dans l'assiette, la richesse pourrait nous faire mourir. Parce qu'il est comme ça, Rousseau, dans la vie quotidienne. Mais oui. Mais combien de pauvres vont mourir de faim pour trois fois le fait ? Et nous sommes dans les horreurs. Et bien voilà, on y est. Il est chiant. Il est un peu chiant. C'est quand même pas complètement faux. Comment ça se fait, moi, je pense que... Comment dire chiant ? Il est chiant comme Diogène dans l'Antiquité. Comme Alceste dans le dysanthrope. Oui, d'accord. Si on veut être sincère jusqu'au bout dans une société injuste, on ne doit pas se soucier du regard des autres et suivre sa voie. Alceste dit, mais il faudrait être fou pour être sage à leurs yeux, dit Alceste. C'est exactement ça. Diogène, si les griches athéniens, c'est la civilisation, alors je préfère être un chien. Et il atteint le sommet de l'humanité, Diogène. Comme disait Alexandre le Grand, si je n'avais pas été Alexandre le Grand, j'aurais voulu être Diogène. Lui, moi, je possède le monde et lui, il se possède. Rousseau est quelqu'un qui se possède jusqu'au bout. Et c'est ça qui me dérange parce que je me sens petit. Et il m'embête, Rousseau. Ah oui, ça, il est embêtant. Il est très embêtant. Oui, mais dans une société insupportable, il faut quand même quelqu'un qui dérange que quelqu'un qui conforte. Oui, mais enfin, pour faire avancer les choses, il faut convaincre. Et pour convaincre, il faut séduire. Et s'il y a une chose qu'il n'a jamais voulu faire, c'est bien séduire. Et malheureusement, si la postérité a donné raison à Voltaire contre Rousseau, dans l'espèce de querelle interminable qui les a opposés, c'est probablement parce que Voltaire est un drôle. C'est un panfaitaire constillant parce que qu'est-ce qu'on rigole avec Voltaire. En plus, il fait des petits formats courts, des petits comptes philosophiques. Les profs de français de seconde, première adorent ça. Lisez Candy, Lisez Zadig et tout. Et donc, on met tous... Non mais c'est dingue, c'était déjà la société du spectacle. Non mais il faut penser à ça. Mais moi je pense à Guy Debord, bien sûr. Mais donc il faut penser à ça si on veut changer le monde. Le problème n'est plus le passage de l'être à l'avoir, mais de l'avoir au paraître. Mais voilà, c'est si on met sur une chaîne la flûte enchantée ou dongement de Mozart et sur l'autre, on met, je ne sais pas moi, la superstar, évidemment, on voit les sondages en suite. Ah non, 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 je ne suis pas d'accord. Non, parce que Mozart est hyper séduisant. Oui, je suis d'accord. Mauvais exemple. Ça ne marche pas du tout. Non mais ce que je veux dire, c'est si jamais quelqu'un n'a jamais eu la chance de suivre le chemin qui conduit à Mozart, on lui met ses deux trucs comme ça, il va aller vers la superstar. Non, 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 c'est même pas culture populaire contre... Parce que là, vous êtes en train de faire une espèce de distinguo, culture d'élite, Mozart, il faut être initié à Mozart pour le goûter. Oui, c'est mon exemple, c'est mauvais. Ça ne marche pas, c'est pas ça. Mozart, c'est mauvais. C'est vraiment... Mozart, c'est mauvais. Je reprends mon histoire de la querelle, Voltaire, Rousseau. Et au lycée, on apprend tous Voltaire, on connaît tous Voltaire par cœur, et Rousseau, on ne sait rien de lui, ou alors on a des présentations, enfin, je lirai tout à l'heure la notice biographique de Rousseau, c'est hallucinant, comme c'est méprisant, condescendant et tout ça. Alors, pourquoi ? Parce qu'à mon avis, Voltaire est drôle, il fait des formats courts, il est séduisant, il est déjà dans la société du spectacle. Faire court, faire drôle. Et Rousseau n'a fait aucune concession à la séduction, il pressentait probablement pas... Il écrit bien tout de même. Qu'est-ce que c'est bien écrit, c'est magnifique. Écoutez, là, je ne reconnais pas Rousseau, parce que je peux vous dire que j'enseigne depuis quelques années, je fais pas mal de conférences, etc. Et lorsque je veux vraiment séduire, ben, je remplace Jouarie par Rousseau. Et je leur lis des extraits de Rousseau. Et ils sont comme ça. Et tous ont envie de lire de Rousseau. Ah oui, et puis Rousseau, je l'enseigne. Il y a toujours une dose de Rousseau, quel que soit le niveau où j'ai enseigné, il y a toujours une dose de Rousseau. Et j'ai une piqûre de rappel à la fin. Et je vous assure que Rousseau est séduisant, mais il y a deux façons de séduire. Il y a la séduction du sophiste. Et il y a la séduction de Socrates. Et depuis qu'il y a de la... Comme disait Merleau-Ponty, la philosophie commence et finie avec Socrates. Socrate, il est fascinant. Il est là, il pose sa petite question, et puis une autre, et puis il gratouille un petit peu ici. Puis l'autre dit, ben oui, finalement, je dis le contraire de tout à l'heure. Et puis on s'aperçoit que Socrate, avec sa raison tranquille, dérange tout le monde. Il me dit, je suis un temps qui pique. Voilà. Et Diogène disait, je suis un chien qui mord, ses amis. Et puis, il y a le sophiste avec ses bras, il y a Polos, il y a Gorgias, il y a Potagoras, etc., qui séduisent. Seulement, il y a deux façons, séduire ou convaincre. Et Rousseau arrive à convaincre, à créer du plaisir avec sa raison. Alors que tant d'auteurs... Mais c'est moins immédiat. Voltaire s'appelait tout de suite. Mais voilà, c'est moins immédiat. Il faut aller le chercher là où il se met, Rousseau, et il se met dans un endroit avec un peu des épines autour. Voilà. Ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller vers la peinture, par exemple, ils pourront être séduits par certaines formes graphiques qui ont plusieurs siècles et qui nous ont formés. Donc on s'y retrouve. Puis ils se trouvent devant un Rothko, devant un Picasso dernière période, Nicolas de Stal. Et puis ils sont là, ils disent, c'est quoi, ça ? Oui. Mais si jamais on fait le chemin, on est fou de bonheur devant cette peinture. Et donc, voilà, Rousseau, il faut aller le chercher. Je crois que c'est une des raisons pour lesquelles les préjugés sur Rousseau, pour revenir à votre question, font leur chemin, c'est qu'il faut aller le chercher. Il est fin. Il n'y a pas de grand effet de manche. Il faut le suivre. Et quand on arrive à le suivre, on est ébloui. Moi, je trouve que Rousseau, mais je ne me suis jamais lassé de dire Rousseau, j'ai écrit ce livre-là. C'est la première fois que je fais un livre sur Rousseau. Mais ça fait 40 ans que je l'enseigne, vous vous rendez compte ? Puis à un moment, je me suis dit, ce n'est pas possible. Ce sont les étudiants qui m'ont dit, mais pourquoi ? Il faudrait que tout le monde accède à Rousseau. D'où ce livre. D'ailleurs, c'est ce que je disais au début. Ce sont les jeunes qui m'ont... C'est parce qu'eux étaient plus séduits. Moi, je trouvais ça un peu normal qu'ils soient bouleversés. Mais ils ne trouvaient pas ça normal du tout. Ils me disaient, vous vous rendez compte ? Tout le monde devrait accéder à Rousseau. D'où ce petit livre ? J'ai promis tout à l'heure de faire entendre comment le Lagarde et Michard traite... Alors, il y aurait 3 milliards d'exemples. Je suis obligée d'être sélective, évidemment. Donc, l'exemple, ce serait de prendre juste la notice biographique, le premier paragraphe de la notice biographique, en écoutant un peu comment est-ce qu'on parle de Rousseau dans le Lagarde et Michard. Au début, ça a l'air neutre. Objectif, c'est factuel. Né à Genève, le 28 juin 1712, d'une famille protestante d'origine française, Jean-Jacques Rousseau perdit sa mère en naissant. Déjà, ça commence mal. Moi, quand j'ai lu « Sous votre plume », sa vie démarre plutôt bien, il est compositeur, ça marche bien, et tout. C'était la première fois que je lisais en Rousseau, le portrait d'un homme heureux au début. Alors que moi, j'avais grandi un peu avec l'idée que, de toute façon, il perd sa mère à la naissance. Son père, Isaac Rousseau, horloger, était d'humeur fantasque. L'enfant, livré à lui-même, puisait sans discernement dans sa bibliothèque. L'astré éveilla de bonheur son esprit romanesque, plus tard que sa passion de la vertu. Le père dut s'exiler à la suite d'une rixe, et Jean-Jacques, mis en pension à Bosset chez le pasteur Lambercier, y vécut deux années heureuses en pleine campagne, abandonné à sa paresse et à ses rêves. De retour à Genève, il fut mis en apprentissage en 1727 chez le graveur du commun, qui le traitait brutalement. Timide et fier, l'enfant devint dissimulé, menteur, fainéant, échappardeur. Prends ça dans la figure. Alors, on peut comparer, il y a un petit côté infantilisant, déjà, qui ne me souvenait pas qu'on avait été éduqués comme ça, je veux dire qu'on avait appris les auteurs à travers ce prisme psychologique. Alors, voyons un peu comment on traite Voltaire. Même exercice, premier paragraphe de la notice biographique. Né à Paris en 1694, François-Marie Harouet, fils d'un notaire, gardera de ses origines le sens des affaires et l'ambition d'égaler les nobles. On sent déjà qu'il est plus né pour être un winner. Éducation humaniste et mondaine, à Louis-le-Grand, chez les jésuites, cet élève frondeur, mais remarquablement intelligent, reçoit une formation classique. Ses maîtres encouragent sa vocation poétique et il restera leur ami. Ses condicibles d'Argental, d'Argenson, si de ville, lui seront un jour précieux. Introduit de bonheur par son parrain, l'abbé de Châteauneuf, dans la société du Temple, milieu de bons vivants et de libertins, l'adolescent négligeant ses études de droit et acquiert le goût du plaisir et du bel esprit. Et voilà comment les deux trajectoires sont d'emblée posées. Il y en a un qui est en train d'avoir des vies psychologiques dès l'enfance, timide, chapardeur, tout ça. Oh, c'est malsain ! Et puis un peu triste avec sa maman qui est morte en couche, quasiment. Alors que, voilà, Voltaire est né pour gagner. Et on a vraiment l'impression que la guerre des Michards, au fond, a complètement consenti à la séduction de ce dominant qui est Voltaire et que donc toutes les études de lettres formeront les étudiants à cet amour du bel esprit de la séduction de Voltaire, même si on dit qu'il est de mauvaise foi quand même, c'est pas très honnête, ce qu'il dit, mais qu'est-ce qu'il est drôle. Alors que Rousseau, on étudie deux des extraits en déformant sa pensée. Voilà, à travers... Petit exemple de traitement injuste de notre pauvre Rousseau et des raisons pour lesquelles je suis, je dois dire, totalement passée à côté alors que sa philosophie me paraît très inspirante. Peut-être que vous voulez ajouter quelque chose à cette démonstration ? Voltaire, parce que c'est... On croit connaître, et puis bon, je veux moins travailler sur Voltaire que sur Rousseau parce que bon, je préférais travailler sur Rousseau. – Oui. – Mais j'ai découvert au fur et à mesure des choses invraisemblables. C'est que, par exemple, le livre sur l'inégalité, son fameux livre, « Par où tous ces malheurs commencent », comme il est dit. – Oui, discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité par les hommes, 1755. – C'est un concours lancé par l'Académie de Dijon. Et longtemps, je ne me suis pas interrogé sur ce qu'était cette Académie. Donc pour le livre, je suis allé vraiment travailler loin pour savoir qui composait cette Académie, qui avait eu le premier prix. Parce que son livre, d'ailleurs, il y a les livres de tous les autres candidats, sauf le sien. Le sien a été détruit par l'Académie. Ils estimaient que ça n'avait aucun intérêt. Et le premier, c'est l'abbé Albert qui dit « Les inégalités divisent la société parce que Dieu ne le voulait pas. » Mais après le péché originel, il a fallu subir les inégalités. C'est la peine du péché. Le numéro 2, c'est un monsieur Etas, qui est un étudiant, qui finit « L'inégalité, c'est la conséquence du péché originel. » Parce que Dieu voulait que les hommes... Même conclusion. Et donc, j'ai regardé qui étaient ces gens. Ce sont des partisans de la monarchie absolue de droit divin qui condamnent, mais sans aucune réserve, tout ce qui sort de l'orthodoxie monarchiste absolue. Eh bien, peu après le début des persécutions contre Rousseau, ils ont admis en leur sein Voltaire. Il a fait partie finalement de l'Académie de Dijon. C'est extraordinaire. Comme pour service rendu, d'une certaine manière. Il y a quelque chose dans cette opposition Voltaire-Rousseau, quelque chose historique. Alors, les gardes et Michers, ils prennent partie. Mais l'opposition, elle est claire. Même au Panthéon, il y a les deux tombeaux face à face. – Il faut préciser que d'ailleurs, les cendres de Rousseau n'y ont pas été mises d'emblée au Panthéon. Elles sont rentrées trois ans après. – Non, c'est en 93, c'est les révolutionnaires. – Ce n'est pas 99. – Ah oui, oui, c'est ça. Et Descartes n'y est toujours pas, d'Hydro non plus. Et c'est quand même extraordinaire. Et donc Voltaire, son beau tombeau avec un beau marbre, etc. Mais les révolutionnaires ont mis Rousseau face à Voltaire. Il y a quelque chose qui finalement est très juste au niveau de l'histoire. C'est qu'il y a un choix à faire. – Oui. – Et donc là, le garde des Mijères prend partie, mais elle le mérite. Moi, je me souviens, en terminale, mais alors ça a été des disputes invraisemblables. La plupart de mes copains étaient plutôt pour Voltaire. Et on était deux ou trois, je me souviens, deux copines et moi, je me souviens, on s'est tripés. Et nous, on voulait sauver Rousseau. Même le Rousseau, embêtant, malheureux, on croyait nous aussi paranoïaque, on tombait dans tous ces trucs-là. Pourquoi ? Eh bien, je me demande toujours. Il y a quelque chose qui, chez Rousseau, nous prend ailleurs que dans nos habitudes sociales dominantes. – Oui. – On est touché par Rousseau, finalement, parce que je disais que je ne voulais pas manger avec Rousseau. En fait, c'est faux, mais je ne pourrais pas goûter ce que j'ai dans l'assiette. Je serais face à Rousseau, je voudrais profiter de ce privilège de le voir fonctionner intellectuellement. Parce que ça fait des dizaines d'années que je travaille sur Rousseau, je n'arrive toujours pas à comprendre comment il a pu faire, écrire, penser ces choses-là. – Oui. Mais alors, du coup, penser, écrire ces choses-là, notamment le contrat social, puisque là, vous avez cité tout à l'heure le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. – Et si elle est autorisée par le naturel, parce que c'est le titre du sujet. – C'est de l'origine des fondements de l'inégalité parmi les hommes, et si elle est autorisée par le naturel. Donc, il y a huit livres qui ont le même titre. – Donc, ça, c'est 1755. Et puis, ce discours qu'on vient d'évoquer, c'est plutôt une analyse critique de la société, avec l'hypothèse conceptuelle de qu'est-ce que c'est un état de nature, qu'est-ce que ce serait l'homme si on lui retire le lien social et la manière dont la société a façonné ses fonctionnements. – Oui. Et surtout, comment on est passé d'un état de nature où il n'y a pas pu y avoir d'inégalité, de richesse et de pouvoir, à nos sociétés où les peuples, qui sont toujours les plus forts, ont intériorisé la domination comme fatale ? Parce que c'est ça qui lui paraît extraordinaire. Alors, quand on regarde notre planète ou nos sociétés, mais c'est vrai, c'est extraordinaire. – Bien sûr, on a intériorisé la domination comme fatale. – Comment est-ce qu'une majorité peut accepter ? – Oui, mais on retombe sur le pessimisme de Rousseau. – Mais pas du tout, l'étonnement. – Oui, de l'étonnement, mais sauf que lui-même, et d'ailleurs, on apprend dans les conférences que l'historien Guillemin a faites sur Rousseau, on apprend qu'il disait lui-même, Rousseau, du contrat social, que c'est un livre à refaire, et qu'il a tenté dans ce malheureux ouvrage la quadrature du cercle. Sous-entendu, je me suis lancé dans un machin impossible, je n'ai pas réussi, je laisse tomber. – Oui, mais attention, 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 je n'ai pas lu le statut de Guillemin, mais non. Au départ, le contrat social devait avoir deux volumes. – Ah ! – Il devait y avoir un deuxième volume sur le droit des gens, c'est-à-dire sur le droit international. Il l'annonce. Et il ne se sent pas capable de le faire, parce que tout simplement, il ne voit pas comment il pourrait y avoir un droit international, et entre nous, on peut toujours se le demander, même s'il y a un droit international écrit. Et donc, Kant, qui connaît très bien Rousseau, qui ne se trompe pas sur Rousseau, quand il écrit le projet de paix perpétuel, ou quand il écrit plusieurs textes là-dessus, il essaye d'aller plus loin que Rousseau. Hegel essaye d'aller plus loin que Rousseau, etc. Marx, malheureusement, n'a pas lu Rousseau, à mon avis, et mon frère Saint-Hubert. – Ça, c'est bizarre, quand même, que Marx n'ait pas lu Rousseau. – Attendez, mais vous ne savez pas. Marx, il pouvait tout faire, tout de même. Il a écrit sur la philosophie française, dans sa famille, des passages entiers, qu'un certain Olivier Bloch, un philosophe français encore vivant, d'ailleurs, a démontré, dont il a démontré, qu'il avait recopié sur un manuel scolaire spiritualiste, puisqu'il y a même les fautes d'orthographe sur les philosophes français. Il pense que Descartes est vitaliste et non mécaniste, etc. Mais il ne peut pas tout faire, Marx. Il n'a pas lu Rousseau, je crois. S'il avait lu Rousseau, sans doute, Marx aurait-il poussé plus loin sa réflexion proprement politique. Parce que, j'ai beaucoup écrit sur Marx, j'ai dû écrire 7 ou 8 livres sur Marx, j'ai beaucoup pratiqué, y compris le Poul Capital, etc. Entre Rousseau et Marx, au niveau de la conception du politique, comme disent mes élèves, il n'y a pas photo. – C'est-à-dire ? – C'est Rousseau le plus grand. Ce qui a manqué au marxisme, c'est une certaine perception du rapport entre les inégalités, et l'exploitation avec Marx, etc., et le droit, la structure des institutions. Marx, lui, il voit que, quel que soit le droit, quand les ouvriers font grève, on leur tire au canon dessus. Alors, le droit... Et du coup, il y a une tradition marxiste, ensuite, marxienne, encore pire, qui a donné ce qu'on sait, et qui est un mépris pour le droit. Alors que Rousseau, lui, il voit la libération humaine à travers la libération économique et sociale, et le droit. Lui, il voit bien qu'il n'y a pas de libération possible, matérielle, sans... – Sans règle, sans règle, et bien sûr, le droit est nécessaire. – Il faut règle, le droit. – Et du coup, quand je lis Marx, il me semble, enfin, je considère que c'est un des plus grands penseurs de l'histoire. Ça, c'est incontestable pour moi, y compris au niveau philosophique. Il va très, très, très loin. Mais personne n'a été aussi loin que Rousseau, au niveau de la politique, de la conception. Parce que les problèmes qui se posent aujourd'hui, eh bien, Rousseau a vu leur naissance. Et donc, il perçoit ce qui est essentiel. Moi, quand je lis Platon, Aristote, Épicure, je vois des choses qui me concernent aujourd'hui plus que beaucoup de textes intermédiaires. Parce que la décadence d'Athènes, ça oblige à repenser, effectivement, le droit, les institutions, le vote, etc. Le rapport au bonheur, par exemple, les choses comme ça. Ensuite, pendant plus d'un millénaire, on ne s'en soucie plus du tout. Et Rousseau, il est à une période où d'autres ont essayé... Bon, il y a Spinoza. Spinoza, génial. XVIIe siècle, Spinoza, alors ça, c'est grandiose. Je vous invite à reconsulter l'émission Capitalisme, désir et servitude avec Frédéric Lordon, puisque c'était sous-titré Marx et Spinoza. Donc, on parlait beaucoup de spinozisme. Spinoza, ça, il a même compris que le pouvoir vient d'en bas. Ça se trouve dans le traité théologique au politique. Il a compris le rapport entre l'épanouissement de l'individu et la libération sociale, y compris dans le quatrième livre de l'éthique. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est qu'on confond, par exemple, Marx avec une certaine tradition marxienne et marxiste. Marxiste, plutôt, oui, c'est ça. Marxiste, oui, pas marxienne. Car c'est Derrida qui disait, c'est extraordinaire, quand les étudiants aux États-Unis lui ont demandé de faire un cours sur le manifeste. Il s'est rendu compte qu'il n'avait jamais relu depuis la terminale. Et la dernière phrase, Marx ne dit pas du tout qu'il faut libérer la société pour que les individus soient libérés. Il dit que la libération de la société ne peut s'appuyer que sur la libération de chaque personnalité humaine, enfin, à deux mots près. Ça veut dire que, c'est ce qu'on trouve chez Épicure, on dit qu'il n'est pas politique. Si, 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 à la fin de la lettre à Ménécée. C'est ce qu'on trouve, évidemment, chez Diogène. Chez Socrate, il y a cette... L'individualité est nécessaire à... Enfin, l'épanouissement individuel, l'émancipation individuelle, ce ne peut être que le moteur de la libération collective. Et pendant toute une tradition, on a pensé la libération... Alors, les socialistes utopiques, ils sont bien beaux, fourriers, etc. Mais ils ont pensé le bouleversement de la société comme condition de la libération de l'individu. C'est, par exemple, ce qui a empêché de penser à la libération de la femme. On disait, dans une société juste, les femmes auraient un jour plus juste. Alors que la moitié de l'humanité ne pouvait pas... ne servir à rien dans la libération de la société, c'est le moins qu'on puisse dire. Et tant qu'il y avait des divisions à l'intérieur même des sexes, eh bien, il n'y avait pas possibilité d'une libération universelle. Ce n'est pas possible. Toutes ces choses-là, elles ont été effacées, d'une certaine manière, des réflexes intellectuels du politique le plus avancés. Du coup, Rousseau, il est passé à la trappe avec tout ça. Parce que lui, au moment... Moi, franchement, quand j'étais jeune, en 68, Rousseau, je me suis vu jeune prof, expliquer aux élèves que le contrat social, c'était un détournement bourgeois de la future révolution. Je ne le lisais pas. Je sais bien pourquoi on l'était détourné. Et je ne faisais pas partie d'un complot, tout de même. Je ne trouvais pas nécessaire de tout lire finement. J'en restais à l'idée qu'on m'avait donnée de Rousseau. C'était un jeu... Oui, on pense avec le droit, etc. Et la lutte des classes, alors. L'intérêt commun, il n'y en a pas. Il y a des intérêts de classe, des choses comme ça. C'est ça qui est terrible, c'est qu'il est très proche de Marx. Je suis d'accord avec Vargas. Il précède une certaine intuition de la libération humaine. Mais un certain Marx a empêché de lire Rousseau. Un certain Marx a empêché de lire Rousseau. Donc, les anti-marxistes détestaient Rousseau parce qu'il était émancipateur. Et les marxistes, parce qu'on ne le lisait pas pour ce qu'il était. Et donc, Rousseau est à découvrir. Alors, est-ce que, pour finir, vous avez écrit... Là, on vous entend parler de lutte des classes, émancipation. On sent bien qu'il y a une forme, au fond, d'une démarche profondément politique, civique, dans votre approche de la philosophie. Quand vous écrivez ça, c'est au fond, c'est un manifeste, c'est un outil politique, c'est un outil militant ? Pas du tout. Non, c'est alors là, maintenant, justement, parce que Rousseau m'a beaucoup impressionné, Michel Foucault aussi, je ne considère... Derrida, des choses comme ça. Je ne considère pas que le rôle du philosophe soit d'être un militant. C'est quelqu'un qui doit mettre, déployer les contradictions aux yeux de tous, de manière à ce que chacun se situe en fonction de critères qui existent, et non pas de critères fantasmés. Rousseau, dérangeant, je fais un livre qui dérange. Mais vous avez... Je l'ai ressenti comme très incitatif, pourtant. Oui, mais il se termine par le désespoir de Rousseau qui dit que lui, il ne voit pas de solution. Moi, je préfère Rousseau qui nous dit, j'ai vu un problème, mais je n'ai pas la réponse, qu'un auteur qui nous dit, j'ai la réponse, alors qu'il n'a peut-être pas vu la question. Oui, mais vous montrez vous-même que l'époque a changé. Par rapport à Rousseau qui ne voyait pas les solutions, par exemple, il bute sur cette histoire de, il faut un homme nouveau pour arriver à penser le droit nouveau et tout, et il a le même problème avec penser la langue et la pensée, quand il n'arrive pas à savoir qu'est-ce qui a été premier. Pour inventer la langue, il faut de la pensée, pour avoir de la pensée, il faut de la langue et tout, et il bute là-dessus et donc il dit, ben, ça doit être Dieu. Non, il dit, ben, ça doit être Dieu. Il dit, je ne vois pas comment on peut ressentir par des moyens proprement humains. Oui, ben, il y a un peu de transcendance quand même. Non, mais il est persécuté par l'Église, donc il glissait. Non, mais vous montrez qu'il y a une petite impasse dans la pensée de Rousseau, c'est qu'il n'arrive pas à penser un procès d'avènement réciproque, c'est-à-dire la langue naît dans la pensée et la pensée dans la langue. Et il y a la même chose entre l'homme nouveau, si je puis dire, le citoyen juste et le monde juste. Il va y avoir un avènement réciproque. Et c'est vous-même qui proposez cette hypothèse-là. Donc ici, vous dépassez Rousseau, vous êtes en train de le doubler sur là où il l'échoue, vous êtes en train de dire, on peut sortir des impasses intellectuelles dans lesquelles il s'est piégé. Oui, je le pense. Mais je pense qu'on peut sauver Rousseau avec Rousseau. Non, parce que, justement, ce qu'il manifeste Rousseau, et ça c'est Hegel qui le voit bien, c'est que lui, il sait penser l'unité des contraires. Dans tout le discours de l'égalité, c'est extraordinaire. Quand une chose naît, ça ne peut être qu'au détriment d'autre chose, mais c'est l'unité qui progresse, etc. Il voit très très bien comment on peut passer de quelque chose, d'une contradiction à la naissance de quelque chose qui n'était pas dans les éléments. Alors, justement, je vous interromps sur ça. Est-ce que ça, c'est le pharmacone de... Platon dit déjà, ça, l'écriture, c'est le remède et le poison. C'est pour la mémoire, ça fixe la mémoire, et en même temps, ça l'affaiblit. Rousseau va beaucoup plus loin. Il y a des cas un concept pour dire cette contradiction d'un même objet, qui est à la fois vicieux, vertueux ? Oui, mais il serait plus du côté d'Héraclite. Parce que Héraclite, lui, ce qu'il dit, c'est qu'on n'entre jamais deux fois dans le même fleuve. C'est-à-dire que Platon, il montre qu'il y a contradiction, mais qu'il y a quelque chose de stable dedans, c'est de l'être, à la suite de Parménide. Alors que chez Héraclite, on n'entre jamais deux fois dans le même fleuve. Les choses ne se répètent jamais et tout se transforme en donner naissance à de nouvelles choses. D'accord, c'est le devenir perpétuel. Par exemple, il montre que, puisque l'homme, s'il y a eu un état de nature, et il y en a eu un, puisque nos ancêtres n'étaient pas cultivés au-delà de 2,8 millions. Oui, d'accord. Nos ancêtres, ce n'étaient pas des humains, enfin des préominiens, comme on dit. D'accord. Il y a une... ça a duré quand même des centaines de milliers d'années, des millions d'années, sans la culture, sans les outils et tout ça. Donc, tout va bien. Il nous dit, voilà, les animaux survivent, nos ancêtres ont pu survivre aussi. Puisque tout va bien, tout va mal. Pourquoi ? Parce que la population s'étend, et donc, dans un même milieu, une population plus grande voit des problèmes. Et donc, quelque chose de qualitativement nouveau apparaît, le prolongement avec l'objet naturel, puis l'outil fabriqué. Ça veut dire que ce qui n'était pas dans la cause peut être dans l'effet du qualitativement nouveau. Cette chose-là, il le montre sans arrêt. D'accord. À propos d'un... Donc, il est capable de le penser ? Il le pense, sauf sur deux problèmes. Je crois avoir travaillé sur toute l'heure des rôles. Il y a deux problèmes sur lesquels il bute. Un, comment la langue a pu naître sans penser, alors que la pensée suppose la langue. Ah ouais. Et deux, comment pourrait-on, avec des hommes formés dans une institution injuste, avoir des hommes justes pour faire des institutions justes ? Et donc, ce deux cercle vicieux. Chaque fois que c'est la pensée qui est requise pour apparaître, pour se transformer, là, il n'a pas de réponse. Oui. Mais en avez-vous une ? Mais vous-même, vous me parlez d'un procès réciproque. Vous me dites que le citoyen... Oui, mais c'est très complexe. C'est très complexe. En gros, le citoyen naît de l'activité civique. Oui, 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 bien sûr. Alors, il le montre sans arrêt. Il le montre sans arrêt. Mais pour penser, comme il dit, un édifice aussi extraordinaire qu'un édifice juridique légitime, il ne voit pas. Mais son mérite, ce n'est pas de ne pas le voir, c'est de voir la question. Simplement aujourd'hui, avec une instruction publique, une école publique, des peuples, des médias... Et Internet ! Oui, Internet, oui. Mais attends, bien sûr, parce que... Pourquoi pas ? Mais oui, mais Twitter, plus qu'Internet. C'est Internet, quand on va chercher... On n'a pas le temps de rentrer dans le paradoxe de Lacan, mais le paradoxe de Lacan, avec l'histoire des trois prisonniers et tout, avec Internet, quand on peut tous savoir les déductions et les raisonnements qu'on fait les uns les autres... Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, avec les circulations et les contradictions possibles d'informations, indépendamment de l'État, parce que c'est ça qui apparaît aussi, indépendamment d'une structure verticale, je pense que les questions que se posaient non seulement Rousseau, mais avant lui, Platon, puisqu'il dit pareil dans la République. Tous les socialistes utopiques, et Marx lui-même, puisqu'il dit, seul le peuple peut vraiment démocratiquement machin, mais il faut une dictature, sans ça, Marx, d'année en année, il ne sait plus, il ne sait plus, Marx, il s'embrouille, une dictature de prolétariat, mais la dictature, c'est le truc du peuple tout entier. Après Lénine, c'est une majorité du peuple provisoirement dépourvue de majorité, enfin bref, un pouvoir majoritaire temporairement dépourvu de majorité, enfin bref. Tous les révolutionnaires, depuis deux millénaires et demi, se sont berlificotés là-dedans. C'est un sacré problème, et est-ce que ce n'est pas notre problème ? Parce que nous, on peut le voir théoriquement, mais moi, mon problème, c'est comment commencer politiquement ? Parce qu'aujourd'hui, c'est soit la soumission, soit le rejet de la politique, avec des grandes révoltes formidables individuelles, mais qui se font toujours avoir, parce qu'elles n'ont pas pu se structurer politiquement. Elles ne sont pas assez structurées en amont, en fait, elles ne prennent pas le temps de se structurer en amont. Oui, et donc, on est dans une période de crise, et vous savez, il y a deux sortes de crises. Il y a les crises cardiaques qui menacent la vie, et les crises d'adolescence qui promettent une chose plus développée. Moi, je pense, sincèrement, qu'on est dans une crise d'adolescence qui peut durer longtemps. Mais donc, c'est très prometteur, ce n'est pas comme une crise cardiaque, on n'est pas en train de mourir. Mais si Rousseau était là, il n'écrirait pas cette conclusion, il s'appuierait sur tout ça. Il était très moderne, Rousseau. Il est à l'affût de tout ce qui naît. Et donc, il ne raisonnerait pas comme ça, mais rendez-vous compte ? La question qu'il pose, très peu aujourd'hui se la pose. C'est déjà tellement extraordinaire. Parce qu'une fois qu'on a la bonne question, après, on peut discuter. Oui, oui, on peut utiliser notre énergie pour chercher des réponses. C'est pour ça que je mets citoyen du futur, je ne mets pas réponse future. Non, non, d'accord. Citoyen du futur, tout simplement. Bon. Alors, amis citoyens d'aujourd'hui, si vous voulez méditer avec nous sur la possibilité d'édifier un futur un tout petit peu plus juste que celui dans lequel nous barbotons actuellement, je vous invite vivement à parcourir ce Rousseau citoyen du futur. Merci beaucoup, Jean-Paul Joary, pour cet entretien très stimulant et qui ouvre plein de pistes. Je vous souhaite de très belles lectures avant le prochain numéro dans le texte qui viendra forcément bientôt. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501